Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Wesh pour mes petits bricolos. Alors aujourd'hui une vidéo sur le circuit de mise à la terre d'un logement. On va parler de la prise de terre, à quoi sert-elle, comment réaliser une prise de terre, quelle doit être sa mesure pour avoir une bonne prise de terre, et puis je vais parler aussi des liaisons équipotentielles, donc la LEP, la liaison équipotentielle principale, et la LES, la liaison équipotentielle supplémentaire que l'on a besoin pour nos salles de bain. Alors voici toutes ces explications en images. La mise à la terre est obligatoire dans le cadre d'une création, d'une mise en conformité et d'une mise en sécurité d'une installation électrique. Alors qu'est-ce que la prise de terre ? La prise de terre est une partie du circuit de mise à la terre. C'est un point primordial qui permet d'évacuer les courants dangereux vers la terre. Cette prise de terre est un point de contact avec le sol pour évacuer ces courants de défaut d'isolement qui pourrait mener à un accident électrique. Alors il faut déjà rappeler ce qu'est un courant de défaut, donc un courant d'isolement d'un appareil. Un courant dit de défaut n'a pas lieu d'être, mais il existe lorsqu'un appareil est défectueux. Le courant, par exemple, va se promener dans la carcasse métallique de l'appareil, et au contact d'une personne physique, le courant va traverser le corps humain pour se diriger vers la terre, et donc il y aura électrisation. Alors très rapidement, prenons un cas très concret, comme celui par exemple de la machine à laver, qui est un cas vraiment très fréquent. Le moteur, le tambour, créent énormément de vibrations dans cette machine, et il se peut qu'au fil du temps, un conducteur, comme la phase, se détache ou se cisaille. Si cette machine à laver n'est pas reliée à la terre, via une prise de pôle plus terre, le courant va s'installer dans la carcasse métallique de l'appareil, et va attendre tout simplement. Et au moment où il y aura contact avec une personne physique, le courant, lui, va trouver un échappatoire. Il va passer par le corps humain pour rejoindre la terre, et là, il occasionnera des dégâts sur cette personne, plus ou moins bien sûr, suivant l'intensité de l'appareil. Par contre, si cette machine à laver est reliée à la terre, donc via une prise de pôle plus terre, le courant de fuite, lui, va passer par le conducteur de terre. Et en association avec le DDR, donc le dispositif différentiel à courant résiduel, donc l'interrupteur différentiel, que j'ai parlé dans les vidéos précédentes sur le tableau électrique, cet interrupteur différentiel va assurer votre sécurité. Il va mettre l'installation hors tension. Alors, vous allez me dire, pourquoi l'interrupteur différentiel va nous mettre en sécurité ? Pourquoi va-t-il mettre l'installation hors tension ? L'interrupteur différentiel a un rôle très important. Il a un rôle de surveillance en permanence, un H24, sur votre installation électrique. Il est là pour détecter s'il y a une variation de courant entre la phase et le neutre. C'est-à-dire que l'intensité entrante doit être égale à l'intensité sortant. S'il y a trop de variations, ça veut dire qu'il y a une fuite de courant par la terre, par exemple. Donc, l'interrupteur différentiel va détecter cette variation. Si elle est supérieure à un seuil déterminé qui est de 30 mA pour le logement, l'interrupteur différentiel mettra l'installation hors tension. Alors, pourquoi 30 mA ? On sait qu'un courant de 30 mA qui traverse le corps humain prenant plus de 500 ms va provoquer une paralysie respiratoire. Donc, c'est un seuil à ne pas dépasser et qui est une référence pour le déclenchement de l'interrupteur différentiel. Alors, vous l'aurez donc compris, le courant de défaut, par sa nature, va chercher à rejoindre la terre qui a un potentiel de zéro. Alors, pour éviter que ce courant traverse le corps humain et crée des dégâts dramatiques que l'on connaît très bien, on va lui suggérer le chemin vers la terre via, bien sûr, des conducteurs de terre vers jaune. Et ces conducteurs de terre vers jaune ont un point commun. Leur point final est le contact avec la terre. La mise à la terre d'un logement, d'une maison, a pour rôle de créer un contact matériel entre la terre, le sol, et les conducteurs de protection vers jaune. Alors, comment réaliser une mise à la terre ? Alors, plusieurs techniques existent pour mettre une habitation à la terre. Moi, j'en retiendrai principalement trois qui sont vraiment bien connues. La boucle à fond de fouille, le conducteur de tranchée, et en troisième, le piquet de terre. Alors, la boucle à fond de fouille sera installée pendant la construction du bâtiment. Elle sera en cuivre nu de 25 mm², c'est ce qu'on appelle la câblette de terre, ou éventuellement en assis galvanisé de 95 mm². Cette boucle sera installée en périphérie du bâtiment, à une profondeur d'environ un mètre, et enfouie dans la terre. Surtout pas dans les fondations, donc dans le béton. On sera bien en périphérie de l'habitation, en périphérie des fondations. Les deux extrémités de cette cablette seront branchés sur la barrette de terre, sur la barrette de mesure. J'en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Deuxième solution pour créer notre prise de terre, le conducteur en tranchée. Alors, on profitera de la tranchée d'alimentation du logement de la maison pour créer notre prise de terre. On y installera donc un cuivre nu de 25 mm², donc la cablette de terre, ou un acier aussi galvanisé, de 95 mm². Cette cablette fera un minimum de 20 mètres de long et sera enfouie à un minimum d'un mètre de profondeur, avec une distance d'au moins 20 cm par rapport aux autres canalisations. Une extrémité sera donc enfouie en tranchée. L'autre extrémité sera branchée sur la barrette de terre, sur la barrette de mesure. Alors, troisième technique pour réaliser une prise de terre, le piqué de terre. Le piqué de terre, en général, est très employé pour la rénovation. Il devra être en acier galvanisé ou bien en cuivre. Il sera enfoncé à la verticale et son extrémité devra au moins atteindre une profondeur de 2 mètres. L'autre extrémité, où il y aura l'étrier et la vis métaux de serrage, on y installera un cuivre nu de 25 mm², donc la cablette de terre, ou bien un acier galvanisé de 50 mm², ou encore un cuivre isolé, donc vert jaune, de 16 mm². Leur extrémité sera branchée aussi sur la barrette de terre, la barrette de mesure. Quoi qu'il en soit, ce piqué de terre devra être isolé contre la corrosion et devra rester accessible. C'est pour ça qu'on y installera un regard de visite. Quoi qu'il en soit, pour ces trois méthodes, il faudra impérativement mesurer ou faire mesurer la résistance avec un appareil spécifique. Cette résistance doit être inférieure à 100 ohms. Il est conseillé plutôt d'être inférieur à 50 ohms. A défaut d'atteindre ces valeurs, il faudra éventuellement rajouter un deuxième piqué de terre qui sera relié avec une cablette de terre et avec un autre regard et au moins une distance minimale de 2 mètres. Ou alors cumuler plusieurs méthodes pour pouvoir atteindre les bonnes valeurs. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, pour les trois méthodes, la prise de terre doit être reliée à la barrette de mesure, à la barrette de coupure de terre, car elle a deux rôles essentielles. Son premier rôle, comme son nom l'indique, sert à mesurer la résistance de terre et de déconnecter la prise de terre de l'ensemble de l'installation électrique. La mesure de la prise de terre se fera toujours avec la barrette de coupure ouverte, car en effet, si on prend l'ensemble du circuit de terre de l'installation électrique, on va arriver peut-être à fausser la résistance de mesure. Donc fausser un petit peu les calculs, donc c'est pour cela qu'on le fera toujours avec la barrette de coupure ouverte. Alors le second rôle de la barrette de coupure de terre, elle est là pour assurer la connexion entre votre conducteur de terre, donc la cablette de terre, et le conducteur principal de protection. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que le conducteur principal de protection ? Ce conducteur principal de protection sert à relier la barrette de coupure de terre et votre répartiteur de terre qui se trouve sur votre tableau électrique. Ce conducteur principal de protection devra être en cuivre isolé vers jaune, et par contre, sa section sera importante. Pour cela, il faudra prendre en compte votre alimentation générale, donc la section du câble d'alimentation générale. S'il est de 10 mm², le conducteur principal de protection devra être de 10 mm². Si la section de votre alimentation générale est supérieure à 10 mm², on mettra un conducteur principal de protection de 16 mm². Alors ici, on a bien notre cablette de terre qui arrive sur la barrette de coupure, la barrette de mesure de terre. Et ici, on a bien affaire à une boucle à fond de fouille puisqu'on en a les deux extrémités de la cablette qui arrive se brancher sur la barrette. Et ici donc, en sortie, on a bien notre conducteur principal de protection, donc en cuivre isolé vers jaune, d'une section de 10 mm². Une fois ce conducteur principal de protection installé et raccordé aux extrémités, il ne vous restera plus qu'à raccorder toutes vos terres des circuits de l'installation de votre logement sur votre répartiteur de terre, sur votre tableau électrique, en faisant très attention de ne brancher qu'un seul fil de terre par étrier ou par borne avec vis pour respecter la norme en vigueur. Donc ici, on a bien le conducteur principal de protection qui arrive, qui est en 10 mm². Ici, à côté, on a un petit départ pour une liaison équipotentielle principale. Notre bornis de terre, donc vous voyez bien que chaque conducteur de terre est branché sur une seule borne, d'accord ? On n'a pas plusieurs fils sur la même borne, ce qui est interdit. Et puis ici, on a encore un départ de la LES. Ce serait magique si tout pouvait s'arrêter là. Mais ce n'est pas tout. Il va falloir créer une LEP, une liaison équipotentielle principale, et une LES, une liaison équipotentielle supplémentaire. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Mais à quoi ça sert ? C'est quoi une liaison équipotentielle ? Une liaison équipotentielle est une protection qui permet de garantir l'absence de potentiel électrique entre différents éléments conducteurs d'électricité. Cette liaison équipotentielle va permettre de rassembler tous ces éléments conducteurs et de les mettre à la même tension que la terre, donc 0V. Dois-je ajouter que le corps humain est relié à la Terre ? Enfin, en temps normal, à part ceux qui ont la tête dans les étoiles, le corps humain a le même potentiel que la Terre. Vous l'aurez donc compris, tous les éléments métalliques conducteurs d'électricité, qui sont susceptibles à être un potentiel différent de celui de la Terre, doivent être reliés absolument sur le circuit de mise à la Terre. Alors donc, pour la liaison équipotentielle principale, la LEP, on mettra la canalisation de gaz, si elle est métallique, donc à la Terre, la canalisation en cuivre pour l'eau chaude, l'eau froide, la canalisation métallique pour le chauffage central, donc les tuyaux d'allées et les tuyaux de retour. Et puis, dans des cas particuliers, on mettra aussi pour des grands bâtiments les poutres métalliques, des huisseries de portes métalliques, des huisseries de fenêtres, etc. métalliques pour bien des cas particuliers. La liaison équipotentielle principale sera réalisée avec un fil de cuivre isolé, donc vert jaune, de 6 mm², voire jusqu'à 10 mm². Et des colliers bien spécifiques existent aussi pour mettre toutes vos canalisations d'eau, de chauffage, de gaz, etc. à la Terre, avec des logos de mise à la Terre bien spécifiques aussi. Alors en deuxième point, la liaison équipotentielle, supplémentaire. La norme C1500 nous impose pour la salle de bain une liaison équipotentielle locale, donc une liaison équipotentielle supplémentaire. Alors pour cette liaison équipotentielle dans la salle de bain, il faudra mettre déjà en priorité tout ce qui est canalisation d'eau chaude, d'eau froide, donc en cuivre, à la Terre, plus les canalisations aussi de chauffage dans votre salle de bain, si vous avez un chauffage central, si vos canalisations sont métalliques. Après, pour vraiment les anciennes installations, on va trouver encore des baignoires en acier, des receveurs aussi en acier, il faudra absolument les mettre à la Terre. Si vous avez des évacuations, des vidanges métalliques, elles seront aussi mises à la Terre. Donc ça, on va trouver ça plus vraiment dans les anciennes maisons, les anciennes installations. Aujourd'hui, on a plus de la fibre, des tuyaux plastiques, etc. Les cumulus, les sèches serviettes, eux sont déjà normalement mises à la Terre avec leur branchement spécifique. De plus, dans votre salle de bain, si vous avez des huisseries métalliques comme une porte, il va falloir la mettre à la Terre. Si vous avez une fenêtre avec une huisserie métallique, il faudra aussi la mettre à la Terre. On emmènera un conducteur principal vert jaune de 4 mm² voire 6 mm² dans une boîte de dérivation et on pourra faire notre répartition à partir de cette boîte dans la salle de bain pour toutes les liaisons équipotentielles que l'on a besoin. Alors, pour bien comprendre mes petits bricolos, je vous fais un résumé très rapide. Alors, pour faire une prise de terre, nous avons trois solutions. La boucle à fond de fouille, le conducteur en tranchée et le piqué de terre. Ces trois méthodes doivent être accordées sur une barrette de mesure, sur une barrette de coupure de terre qui doit rester accessible. Nous devons avoir une résistance inférieure à 100 Ohm. Le mieux, c'est d'être en dessous de 50 Ohm. De cette barrette de mesure, on y branchera un conducteur principal de protection qui sera en cuivre isolé d'un minimum de 10 mm² voire 16 mm² comme je l'expliquais suivant la section de l'alimentation générale. Ce conducteur principal de protection sera raccordé sur le répartiteur de terre de votre tableau électrique. Sur ce répartiteur, on y branchera toutes les terres de vos circuits d'installation de votre logement. De là, on créera deux liaisons équipotentielles, une principale et une supplémentaire. La principale concernera tout ce qui est circuit de chauffage, bien sûr métallique, tout ce qui est canalisation d'eau chaude, d'eau froide en cuivre et les canalisations de gaz qui sont métalliques, si c'est le cas. La LES, donc la liaison équipotentielle supplémentaire, concerne la salle de bain. On y branchera à la terre toutes les canalisations d'eau chaude, d'eau froide en cuivre, les canalisations aussi de chauffage, les éléments métalliques comme les baignoires en fonte, les receveurs en acier, si c'est le cas, les vidanges aussi en acier, les huisseries de fenêtres métalliques, s'il y a, et les huisseries de portes métalliques, s'il y a. Le reste, en principe, devrait être mis à la terre directement comme un convecteur, un sèche-charviette, un cumulus, etc. Voilà pour cette vidéo mes petits bricolos, j'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai comme à l'habitude. N'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur ma petite boutique en ligne Louespion Shop, et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao !